Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième cours de philosophie générale consacré à la notion de politique. Après avoir effectué un petit détour par la pensée politique de Machiavel, je vous propose de revenir un peu à Platon afin d'exploiter une piste de réflexion que j'estime être intéressante par rapport aux problématiques qui font intervenir la rhétorique en politique ainsi que la notion de justice. On a vu la fois précédente que pour bien gouverner, supposer les hommes méchants et faire preuve d'une grande faculté d'anticipation était une nécessité. On a ainsi remis en question le caractère moral et éducatif que pourrait avoir la politique en s'inspirant d'idéaux moraux à valeur universelle. Pourquoi ce retour à la république de Platon dans ce cas ? Parce que la réflexion de Machiavel s'ancre, à mon avis, dans un contexte déterminé où l'on suppose les hommes méchants et où l'on n'attend rien d'eux. Or, si éduquer les citoyens est possible, alors rien ne sert d'avoir recours à la force pour être craint et assurer ainsi une stabilité politique. De cette manière-là. En effet, l'autorité chez Machiavel tient en grande partie à la crainte que le dirigeant peut inspirer. Or, cette nécessité du recours à la force vient précisément du fait que la seule ruse ne suffise pas. Or, si nous nous appuyons sur le livre 3 de la république de Platon cette fois-ci, nous avons des éléments qui peuvent faire évoluer une telle réflexion en proposant une alternative à la solution de Machiavel. En effet, il n'y a pas besoin de combiner la ruse et la force en fonction des situations si l'on a combiné au préalable la ruse à l'idée du bien en soi qui doit permettre de tendre vers un certain idéal politique comme on l'avait vu dans notre précédente vidéo sur Platon. De fait, dans le livre 3 de la république, Platon s'interroge sur le rôle de la rhétorique dans l'activité politique et se demande comment parvenir à éduquer le peuple sachant que ce dernier est en proie à ses passions qui lui font toujours prendre les mauvaises décisions notamment en ce qui concerne le choix de ses dirigeants. Dans ce passage sur lequel je m'appuie, Platon fait preuve d'un certain pragmatisme, serait-on tenté de dire, dans la mesure où il se dit que si les sophistes parviennent à flatter le peuple avec de beaux discours pour parvenir au pouvoir, alors il faudrait que le philosophe fasse de même pour éduquer le peuple à l'idée d'un bien qui soit commun et qui ait une dimension universelle. En effet, pourquoi le discours sophistique a plus d'impact qu'un discours rationnel en politique ? Précisément parce qu'il persuade au lieu de convaincre. Ça, c'est une distinction importante qu'il faut connaître et maîtriser. Persuader, c'est recourir à des images fortes qui vont entraîner l'adhésion de l'auditeur en stimulant ses passions qui ont naturellement plus d'emprise sur lui tandis que convaincre consiste à recourir à des arguments rationnels où l'on va effectuer une série de démonstrations pour prouver que l'on a raison. Évidemment, en politique, ce n'est pas une activité rationnelle de démonstration qui prime, vous l'aurez compris, raison pour laquelle le peuple met toujours au pouvoir celui qui parvient, par le pouvoir de la rhétorique, à exalter ses passions et à lui faire envie. Le sophiste, justement, bon, il sait comment se vendre. Il peut, par exemple, être un démago et faire croire par le biais d'images fortes qui évoqueront le quotidien des gens auxquels il s'adresse, qu'il est de leur côté et partage leur peine et que si on lui donne le pouvoir, il changera les choses. Bon, pour Platon, le philosophe doit être capable d'utiliser les propres armes des sophistes contre eux. Puisque le peuple est en proie à ses passions, il doit renoncer à concevoir l'activité politique comme une activité purement rationnelle et utiliser l'artifice rhétorique comme un moyen de persuader le peuple d'accepter ce qu'il y a de meilleur pour lui. C'est là, d'ailleurs, toute la différence entre le pédagogue et le démagogue. Le premier veut vous amener à une certaine connaissance en vous faisant comprendre de manière illustrée ou symbolique ce que vous devez connaître, tandis que le deuxième, le démagogue, veut vous persuader que vous n'avez pas à vous remettre en question et qu'il est de votre avis et donc de votre côté. Bon, eh bien pour Platon, le philosophe, dans la perspective d'un discours politique, doit être capable de recourir au pouvoir de la rhétorique, mais en vue de permettre au peuple d'atteindre le fameux bien en soi. L'enjeu et la difficulté de l'action politique pour Platon vient du fait que même si le peuple a la chance d'avoir un homme politique compétent qui possède la vertu de justice, et c'est donc ce qui doit revenir à chacun selon sa spécificité, en toute impartialité, je rappelle que j'ai déjà défini de manière basique et élémentaire la justice selon Platon dans ma précédente vidéo consacrée à ce dernier. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais je vais un peu faire évoluer la définition qu'on peut donner de la justice dans ce cadre. Donc le problème, justement, que Platon essaie de résoudre, c'est que le peuple ne peut pas forcément accepter la place qui lui revient au sein de la cité, et chaque individu qui appartient à telle ou telle classe sociale peut, à tout moment, critiquer les lois ou les décisions de l'homme politique idéal qui le gouverne. Platon nous dit alors que le philosophe devra savoir recourir à la persuasion, et plus précisément à un mythe, le mythe étant le discours imagé par excellence, qui aura pour rôle de faire parvenir les citoyens à un certain idéal en utilisant leur passion comme moyen pour y parvenir. De façon dialectique, en somme, pourrait-on dire. Ce mythe dont parle Platon ici est le mythe phénicien. Ce mythe va avoir pour rôle de faire accepter aux citoyens la justice que le dirigeant va instituer et de leur faire accepter leur différence de classe sociale ou disons de caste, si vous préférez. En effet, dans le livre 3 de la République, Platon effectue un plan de ce que serait la cité idéale et il détermine donc que pour qu'une cité fonctionne, il faut que chacun occupe un poste qui est indispensable à son bon fonctionnement. Il y aurait dans cette perspective plusieurs classes sociales, les artisans qui sont nécessaires à l'obtention des biens vitaux, qui cultiveront le sol ou qui développeront différents biens matériels permettant aux citoyens de ne manquer de rien, les gardiens qui auront pour fonction de protéger la cité en la défendant notamment contre d'éventuelles attaques extérieures, les gouvernants qui auront une fonction politique et qui feront appliquer les lois décidées par le dirigeant à la tête de la cité. Dans ce mythe phénicien dont je vous ai parlé, Platon tente de résoudre le problème de la jalousie et de l'acceptation de son rang qui empêcherait une unité parfaite de la cité idéale où les citoyens devraient concevoir la cité comme une grande famille et être liés par une certaine forme d'amitié. Ce mythe nous raconte donc que tous les citoyens sont issus d'une même terre, ils sont tous nés de la boue de laquelle provient plusieurs matériaux d'apparence différente et qui symbolisent leur rang et la place qu'ils occupent au sein de la cité idéale. Le fer et le laiton correspondent à la classe des artisans, le bronze à celle des gardiens, l'argent à celle des gouvernants et l'or qui est la matière la plus rare et la plus précieuse en apparence correspond au dirigeant qui est censé être le philosophe roi. On l'a déjà vu. Ces différences de valeurs entre le fer, le bronze, l'argent et l'or ne sont qu'apparentes car dans ce mythe tous ces matériaux proviennent d'un même élément, la terre dont sont nés les différents citoyens de la cité idéale. Par conséquent, les différences de valeurs qu'il y a entre un simple artisan et un gouvernant par exemple ne sont qu'apparentes car fondamentalement ils viennent d'une même matière. Le sens de ce mythe c'est que malgré leurs différences les citoyens doivent œuvrer au bien de la cité car ils possèdent une origine commune qui les rassemble. Ce qui est très fort avec ce mythe et que Platon essaye d'expliquer de façon symbolique c'est que les différences d'appartenance à une classe sociale déterminée ne constituent pas des différences de valeurs si ce n'est qu'apparentes. En apparence l'or a plus de valeur que le fer ou le bronze l'homme politique à la tête de la cité a plus de valeur que l'artisan ou le gardien. Mais si la cité ne disposait plus de gardiens elle ne serait plus protégée et si elle ne disposait plus d'artisans elle ne serait plus nourrie et le philosophe roi aurait drôlement fin quand même tout spirituel qu'il soit. Ce que Platon en profite pour nous expliquer en recourant à cet artifice mythologique c'est que la justice qui doit entrer en vigueur dans un corps politique réellement bien organisé repose sur l'acceptation des différences qui doivent non pas constituer une source de conflit mais une source d'entente. En effet les différences ne sont pas des inégalités et ne doivent pas constituer une source de discrimination possible mais une source de complémentarité via notamment l'interdépendance qui subsiste entre chaque membre de la cité chacun ayant besoin du savoir-faire de l'autre savoir-faire qu'il aura développé en se spécialisant dans son propre travail qui incombe à son rang. On peut donc en profiter ici pour faire avancer encore un peu la définition que nous avions donnée de la justice comme impartialité à partir de laquelle sont établies des lois servant le bien commun en insistant sur le fait que la justice doit reposer sur le fait de traiter une différence comme une source de complémentarité possible et non de discrimination par exemple je donne un exemple on va dire concret pour que ça soit moins abstrait le fait que la femme soit différente de l'homme il me semble en tout cas ne doit pas amener la loi à faire de cette différence une source de discrimination par ailleurs si le féminisme vous branche sachez que Platon est sans doute un des tout premiers grands auteurs féministes puisque dans sa cité idéale les femmes pourraient accéder aux mêmes fonctions que les hommes les gardiens et les gardiennes sont même tenus de s'entraîner ensemble par exemple mais passons ce qu'il faut donc bien retenir de cette réflexion platonicienne sur l'activité politique et notamment rhétorique c'est que le biais mythologique tout en trompant le citoyen peut remplir une fonction intellectuelle et morale en éduquant le peuple et en lui faisant accepter sa différence qui n'est pas une source de discrimination mais au contraire de complémentarité d'ailleurs je fais une petite parenthèse au niveau conceptuel on appelle la raison d'état justement tout processus on va dire du prix qu'un gouvernement met en place pour préserver le bien commun c'est à dire qu'au nom de la raison d'état on part du principe qu'un gouvernement a le droit de tromper son peuple ou de bafouer on va dire certains droits pour on va dire réussir à préserver le bien commun bon voilà on pourrait presque faire un rapprochement entre le recours au mythe qui d'une certaine manière trompe le peuple et la raison d'état sachant qu'ici bon ce mythe c'est un pieux mensonge puisque le but finalement c'est que tout aille bien et de faire accepter à chacun la place qui lui revient pour que tout puisse continuer à fonctionner pour que les individus n'aient pas de jalousie les uns vers les autres donc l'activité politique ne saurait donc être totalement rationnelle dans la mesure où le pouvoir de la rhétorique et le recours aux images stimulant les passions peut servir à éduquer le peuple et à lui faire atteindre un bien commun fédérateur la justice consiste donc dans le fait de traiter nos différences comme une source d'entraide et d'unité et non comme une source de division en s'étant troublé relire Platon ne fait pas de mal il me semble par ailleurs tout ça c'est bien beau vous me direz mais le dirigeant qui va s'occuper de tout ça comment il sait ce qui doit revenir à tel ou tel individu en termes de rang ou de fonction sociale est-ce qu'il a des yeux magiques et est-ce qu'en observant tel ou tel citoyen il est capable de se dire ah oui celui-là il va labourer la terre et celui-là par contre il va me seconder dans l'exercice de mon pouvoir et bien c'est un peu tout le problème de la théorie politique platonicienne qui repose sur un idéal aristocratique comme on l'a vu et dans le fond on retourne vers un problème similaire à celui que l'on a vu chez Hobbes finalement en effet l'idéal de Platon est très exigeant car il faut nécessairement que le philosophe à la tête de la cité ait une faculté de jugement optimal et ne se trompe jamais sur ce qui doit revenir à telle ou telle personne or si parfait que soit le philosophe roi il reste un homme justement et en tant qu'homme celui-ci possède toujours une dimension affective qui pourrait le corrompre tôt ou tard dans l'exercice de son pouvoir pour le dire autrement le philosophe roi étant un homme et tout homme étant en proie perpétuellement à ses passions ce dernier ne risque-t-il pas de se montrer injuste et d'opter pour des principes arbitraires en guise de loi tôt ou tard c'est ce point que l'on étudiera la prochaine fois en nous interrogeant sur une possible souveraineté du peuple en dépit des apories que l'on a pu constater à ce niveau-là jusqu'à présent et on se demandera dans quelle perspective le peuple pourrait donner lieu à une organisation politique davantage juste et équilibrée sur le long terme que celle qui résulterait d'un seul individu en attendant je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à la prochaine fois hop Merci.